C'est dans le Val d'Alos que démarre cette nouvelle série de reportages de carnet de rando consacré ce mois-ci au Verdon. Mon objectif, vous faire découvrir le parcours de cette rivière grandiose, de ses sources, à son embouchure avec l'adurance, en dessous de Vinon-sur-Verdon. Alors je me trouve ici dans le Val-on-de-Sestrière, c'est tout au fond du Val d'Alos, de l'autre côté de moi, de l'autre côté du col, c'est le Val de Lubaï. Et juste à gauche, c'est le parc du Mercantour. Donc c'est là, dans cet énorme Val-on, ces immenses alpages, que démarre l'aventure du Verdon. D'après la carte de l'Institut Géographique National, ce n'est pas d'une source, mais bien de plusieurs, que jaillit le Verdon. Il me faut donc remonter l'un de ces petits torrents, jusqu'à finir par rencontrer l'une de celles-ci. Voilà, voilà l'une des sources, à mon avis, du Verdon. Il y en a un petit peu partout qui démarrent comme ça dans le Val-on. Alors franchement, quand je regarde ce petit filet d'eau couler, j'ai quand même du mal à voir que c'est lui, dans quelques 100 kilomètres, qui va aller se tailler un passage comme ça dans le Grand Canyon, pour laisser passer les rafts, les kayaks, et tous les gens qui sont amateurs d'eau. Tout de suite maintenant, il n'est pas du tout impressionnant le Verdon. Toutes ces sources, goutte après goutte, finissent par rejoindre le creux du Val-on, pour y former un torrent des Val-on en direction de la Foudalos. Après moins de 2 kilomètres, le Verdon a déjà pris de la vigueur. Le voilà prêt pour une longue route de 174 kilomètres, que je vais moi aussi parcourir intégralement à ses côtés. Allez, c'est parti pour 174 bandes sur le sud du Verdon ! A la Foudalos, le torrent a déjà creusé des petites gorges, qui laissent présager ce qu'il a été capable de former plus loin, à mi-chemin, au niveau du Grand Canyon. Je vais le dominer tout le long d'un sentier qui emprunte le GR2PI, effectuant le Tour du Haut-Verdon. Un parcours nature, qui traverse de belles forêts de Mélèze, tout en réservant aux promeneurs de fréquentes vues sur la vallée. Une entrée en matière plutôt agréable, dans ce Val d'Alos, qui totalise plus de 1000 kilomètres de sentiers de randonnée. Je rejoins le Cours du Verdon à Alos. C'est déjà un torrent vigoureux, qui s'en va poursuivre sa route vers Colmar et Beauvaisère. Mais, avant de le suivre, je décide d'effectuer un petit crochet par un endroit que je considère comme incontournable. C'était pas possible de rater le lac d'Alos. C'est comment dire, un incontournable ? C'est un joyau dans notre patrimoine lacustre français. Et puis pour moi, c'est aussi les retrouvailles avec le parc du Mercantour et une bonne occasion de poser un bivouac solitaire au pied du Mont Pelat. Les conditions sont idéales pour prendre un grand bain de montagne dans l'ambiance apaisante d'une belle fin de journée. Un paysage de rêve dans lequel évolue à mes pieds un troupeau de brebis, mais aussi quelques marmottes curieuses. Les lumières du soir enflamment la montagne et le ciel. Le Mercantour s'endort en même temps que moi. Je reprends ma route tôt le matin. La magie des lumières de l'aurore opère instantanément. L'aube est un moment de grâce pour le randonneur. Entre brumes et nuages, on peut apercevoir quelques chamois discrets qui prennent la fuite rapidement à l'approche du marcheur. J'arrive au pas du Loçon. Probablement l'un des plus beaux belvédères sur le lac d'Alos. Le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe à 2228 mètres d'altitude. Et probablement aussi l'un des plus fréquentés et photographiés. Comme beaucoup de lacs de montagne, il est un héritage des glaciers du Quaternaire. Son déversoir franchit un passage souterrain qui rejoint la source du Chadoulin et ensuite le Verdon. Sa surface couvre 54 hectares et sa profondeur atteint 48 mètres. Un joyau bleuté dans un écrin de montagne dominé par les sommets des tours du lac. A ne manquer sous aucun prétexte. Dans le prochain épisode, Naroud se poursuit le long du Verdon en direction de Colmar et Beauvaiser. L'occasion de franchir le sommet du Lopont et de traverser les superbes gorges du Saint-Pierre. A suivre sur www.carnedrandeau.com Allez c'est parti pour 174 bornes au fil du Verdon. Il est parti pour 174 bornes au fil du Verdon. Oh là là, Melos qui me fait chier avec ça de truc là ! Je m'entends pas parler ! Oh !